Je pense que c'est mon dernier road trip avant que j'accouche. Pas mal, hein? Des chances. Pas mal de chances, ça l'achève. Salut la gang, bienvenue à Jalour de nos Vlogs. Aujourd'hui, on s'en va en road trip. On recommence à faire des voyages de presse, des dévoilements, ces choses-là. Aujourd'hui, on va faire un petit road trip en Buick & Vision. On s'en va à un événement de Subaru. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à un événement. On a hâte! Je suis finalement prête. Jules attendait après moi ce matin. On a chargé le véhicule, puis là, on part sur la route. On va aller chercher un déjeuner aussi. On est sur la route maintenant en Buick, puis je pense que c'est pas mal... Je vais rire de moi parce que j'ai tout le temps de la misère à dire le mot Buick. Buick. Comment tu le dis? Buick. OK. Pas Buick. Arrête! En tout cas, je pense que c'est mon dernier road trip avant que j'accouche. Pas mal, hein? Des chances. Pas mal de chances. Ça l'achève. Là, je suis pratiquement presque à 32 semaines déjà. Puis je m'en reviens assez limitée dans mes mouvements, puis mes activités. Ouais, c'est sûr qu'après ça, dans tes derniers mois, aller faire de la voiture ou de la conduite sportive, ou encore là, prendre l'avion, puis aussi après ça, quand tu vas avoir le petit bébé, c'est sûr que tu ne pourras pas trop trop voyager. Non, pas tout de suite, tout de suite, là. Mais après, à Buick, je pourrais peut-être voyager quand même. On va voir. On va voir. Là, on est en route vers Kingston. C'est là qu'on s'en va. C'est un petit peu à mi-chemin entre Montréal et Toronto. C'est là que Subaru Canada nous attend. Là, présentement, on est sur la 30. On se rapproche de plus en plus du fameux Border Québec-Ontario. Ça faisait quoi? On va se le dire, ça faisait peut-être deux ans presque qu'on avait arrêté de voyager. Oui. Je pense que le dernier événement qu'on a fait, c'était le Salon de l'Auto de Québec. C'était vraiment au début du COVID. Puis c'est là que ça a commencé à fermer. Ça a fait un bon bout. En Ontario, c'était Salon de l'Auto de Toronto la dernière fois qu'on a voyagé jusqu'à là-bas. Oui, c'était ça. Puis après ça, ça a tombé vraiment… tous les événements étaient en ligne. Là, ça ne recommence lentement, pas vite. Il faut quand même respecter la distanciation, toutes les choses du COVID. Mais au moins, on peut recommencer un peu à vivre plus normalement, puis voyager. On va voir si… Habituellement, les gros événements se passent aux États-Unis. C'est un petit peu pour ça que la plupart des médias aux États-Unis ont toute la priorité sur nous de ce temps-ci parce que les dévoilements se passent là-bas. Auparavant, on faisait un petit peu des deux. On faisait États-Unis, Canada. Là, présentement, on fait plus en plus… Je pense qu'au début, pour le reste de l'année, je dirais, là, ça va être des événements comme ça. Ça va être local où on se rend en auto pas trop loin, puis c'est moins compliqué que prendre l'avion, tout ça, là. Oui, surtout avec tout ce qui se passe, puis les frontières ne sont pas encore ouvertes. Non, pas pour les États-Unis, mais Québec-Ontario, ça l'est, là. On a le droit, maintenant. On a le droit. Ça fait un petit bout qu'on est sur le chemin. Ça fait environ une heure. On a pris des cafés, de la nourriture que j'ai déjà toute mangée. Puis, pour vrai, je suis vraiment grand-mère surprise par le véhicule. Il est vraiment confortable. C'est ça qu'on parlait, moi, juste. C'est vraiment un bon petit package comme modèle, hein? Oui, un bon petit véhicule pour faire du road trip. On a de la place pour nos bagages. C'est confortable sur la route. Aussi, c'est économique. Jusqu'à présent, on fait 7,8 litres au 100 km jusqu'à présent. Ça fait que c'est quand même bien. On n'a pas un gros moteur. C'est un petit peu une lacune du Envision qu'on n'a pas le V6 qu'on peut retrouver dans le Blazer ou dans le XT5. Mais pour l'économie d'essence, je pense que si on n'est pas trop dur sur la pédale, comme là, on fait un long trajet, je pense qu'on va être récompensé de ce côté-là. Oui. C'est normal un peu qu'il offre, comme on discutait, qu'il n'offre pas le 6 dans ce modèle-là parce qu'il veut que les gens qui vont habiter pour avoir un 6 cylindres montent dans la gamme Cadillac à ce moment-là. Oui. C'était vraiment un Buick qui offre un bon package qui est vraiment entre Chevrolet et Cadillac. Il vient offrir du luxe, mais sans être trop « over the top », un peu comme Cadillac. Mais en même temps, on a le côté pratique puis simple GM Chevrolet, je pourrais dire. Ça fait qu'on n'a pas… Tu sais, c'est un petit peu plus sophistiqué dans le Cadillac. C'est un petit peu plus compliqué à utiliser le produit. Là, dans le Buick, tout est simple, mais encore, il y a une petite touche de luxe qui vient remonter la barre. Oui. Souvent, on vous dit, les produits Chevrolet ou GMC, c'est vraiment fait pour travailler et tout. Là, on voit que c'est fait pour être un peu plus luxueux. Même les tapis, moi, je les trouve tellement beaux, je vais vous montrer. Ils sont comme super épais. On dirait vraiment que c'est des petits tapis de salon dans le véhicule. Je trouve ça drôle, mais je trouve ça… C'est cute quand même, mais c'est rare qu'on voit ça dans un véhicule. En plus, on a le modèle « Avenir », qu'on appelle ça « Full Equip ». Ça fait qu'on a aussi la caméra dans le miroir. On a beaucoup d'équipement. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que l'écran est quand même dirigé vers moi. Oui, vraiment. Ça fait que c'est un petit peu poche pour toi, Ève. Mais quand on est dans la place du conducteur, c'est vraiment beau, c'est vraiment cher. On a un gros écran. L'écran est presque aussi gros que dans notre Yukon Donnelly. Ça fait que c'est vraiment cool, ce côté-là. Ah, mais moi… Puis, on a l'Apple CarPlay sans fil. Ça fait que là, aujourd'hui, on utilise le GPS sur mon téléphone. Boom! Pas besoin de le brancher. J'ai tout connecté le téléphone. Puis là, on a toutes nos informations. On a bien aussi connecté. Oui. On est deux connectés en même temps. Moi, ça ne me dérange pas que l'écran soit tourné vers toi. Je la vois quand même bien. Je trouve que ça fait un peu un effet cockpit. C'est comme si moi, je suis tout seul dans ma section de salon, un peu. On dirait que la Corvette est un peu faite comme ça. Oui, c'est ça. C'est étonnant parce que ça donne un peu un effet sport, un peu au Buick. Puis c'est quelque chose que, des fois, on ne s'attend pas quand on est à l'intérieur d'un Buick. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a sur l'autre côté de la Grave. On a sur l'autre côté du cause de la Grave. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un vintage IWU. Bon, on vient juste d'arriver à Kingston. On est dans notre chambre. Eve, comment tu trouves la chambre? Fait un petit bout qu'on n'a pas été en voyage puis à l'hôtel. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle. Juste les rideaux et tout, les grandes fenêtres. Moi, j'aime ça. Ça reste pire. La salle de bain. C'est une belle salle de bain avec une biga douche tout ouverte. C'est vraiment une très belle chambre. C'est cool, une belle chambre. C'est tout le fun quand on se fait recevoir. On est gâtés comme ça dans une belle chambre de même. En plus, on est sur le bord de l'eau ici à Kingston. La fois que je dors à Kingston, c'est pas ce genre de ville que tu sais des fois, Kingston c'est pas assez gros pour avoir comme salon de l'auto, ces choses-là. Fait que dehors, on voit pas trop là, mais l'eau est juste là-bas. Fait que dans un bel endroit. Puis en plus, on découvre un peu Kingston en même temps. Tu sais, Kingston, on dirait que des places sont vieux, comme le Vieux-Québec ou le Vieux-Montréal. Fait que, tu sais, je m'attendais pas à ça, là. Non, c'est vraiment, c'était tout dans la ville, c'était pas mal industriel et tout. Puis là, on a tourné dans la petite section où là, c'est tout des vieux édifices. Vraiment, tout pavé à terre. Fait que c'est vraiment, comme tu dis, dans le Vieux-Montréal ou le Vieux-Québec, là. C'est bien, c'est le fun. Je trouve ça beau ce qu'on est. Faut se dire, là, on vient d'arriver, on a de la job à faire. C'est un petit peu les dessous de qu'est-ce qu'on fait. Ça a l'air des vacances, ça a l'air fantastique, on a une belle chambre. Mais on n'est pas là pour relaxer. On est là pour travailler et on est là pour vous amener du contenu, aussi, avec les voitures, ces choses-là. De ce côté-là, là, il faut qu'on aille travailler. On va vous faire un petit peu notre essai routier. Ici, vous avez notre blog, mais sur Torque Army Canada et Torque Army en anglais, on va vous faire l'essai routier comme on peut pendant l'événement. Des fois, il y a certains événements qui sont adaptés pour les journalistes. Il y en a qui sont adaptés un petit peu pour les médias, les influenceurs, les journalistes, tout ensemble. De plus en plus, les événements sont faits pour qu'on soit capable de filmer. Parce qu'il y a une grosse différence entre juste prendre des notes et après ça écrire un article, On va essayer de filmer en même temps que l'événement se passe, en même temps qu'on conduit. C'est pour ça aussi qu'elle est là avec moi. Elle peut filmer avec moi aussi cette semaine. C'est ça qui est le fun. Quand je vais à mes événements tout seul, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que je suis tout seul, mais je ne peux pas conduire et être à l'extérieur en même temps pour filmer. Puis ça reste touché aussi des fois avec d'autres journalistes. Ils ne veulent pas se faire filmer ou on ne peut pas les prendre en photo, etc. C'est toujours le best à être deux. On fait une belle interaction, on l'essaye aussi. Vous avez l'avis à Eve aussi. C'est le fun d'avoir un avis de femme. Mais d'un autre côté aussi, c'est ça. C'est le fun quand il y en a un qui conduit, l'autre qui filme et vice versa. On ne peut pas conduire en filmant. C'est ça qu'on essaie d'importer. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que là aussi, Eve va pas en profiter. Puis peut-être si tu as une des dernières qu'elle peut faire. La plupart du temps, tu ne peux pas venir avec moi. Oui, souvent, vous allez voir, on a beaucoup d'essais routiers qui sortent en ce moment. Je ne suis pas toujours là. Des fois, c'est des questions de logistique. Des fois, je vais être chez le médecin. On s'entend, on va se dire la vérité, la fin de grossesse et tout. Ou en début de grossesse quand on est malade, ce n'est pas toujours le fun. Des fois, on a de la misère de suivre la game. Mais je suis toujours là pour filmer souvent. Mais juste quand je suis malade, je filme, je fais des signes de pouces. Je vais être malade. Je ne suis pas derrière la caméra, ça fait que c'est correct. Je peux le filmer au moins. Mais on fait… Oui, mais aussi, on ne peut pas toujours amener quelqu'un avec nous en voyage. Des fois, ils vont être séparés par média. Puis on peut amener une personne à être invitée par média, je pourrais dire. Ils ne vont pas inviter quatre gars du même journal. C'est logique. Des fois, pour nous, même si on est en équipe, il y a d'autres channels YouTube qui sont en équipe. Des fois, c'est juste des vieilles règles qu'ils ont mis en place. Ça fait que c'est le fun quand on peut être là tous les deux. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501